Musique 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 Voilà tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui sera une vidéo crash test Slash mes premières impressions J'ai acheté quelques palettes que je voulais trop tester Avec vous en live pour voir ma réaction Mon avis etc Les palettes que je vais tester avec vous Dans cette vidéo sont Les deux palettes de chez Julia's Place Ainsi que la palette de chez Smalwayway En collaboration avec BH Cosmetics Une peau de translucide de chez RCMA Et le ponche de chez Beauty Blender Vous voulez savoir comment est-ce que j'ai réalisé ce look Avec ces palettes quand je viens à regarder Donc avant de commencer la vidéo Je vais vite vous parler de mes cheveux Donc c'est une perruque de 18 pouces Qui m'a été envoyée par Par Hair Spells Donc c'est venu d'un sac comme ceci La perruque Elle est bien en soi Il n'y a rien à dire Il la trouve un peu vide Genre il n'y a pas beaucoup de cheveux Je ne sais pas si vous pouvez le voir Ou quoi Moi j'ai opté pour une ligne sur le côté Que je veux arranger Parce que là elle n'est pas bien droite Et je ne vais pas faire grand chose En fait comme vous pouvez le voir J'ai fait mes baby hairs C'est des choses que je fais toujours sur mes perruques On fera boucler Mais ça je pense que vous connaissez de la technique Je vais l'appliquer ici Sur ma ligne en fait Pour bien l'aplatir Bon maintenant je vais laisser mes cheveux Parce que voilà Je n'ai pas envie de les boucler Vu que ce n'est pas déjà assez volumineux Je pense que les laisser lisse c'est mieux Voilà c'est tout ce que je fais pour cette perruque En fait il n'y a pas grand chose Donc là maintenant je vais faire mon teint Et ensuite je reviens vers vous Pour tester les palettes Et la poudre translucide de chez RCMA Bon là j'ai mis mon anti CR J'ai fait mon contouring etc Donc maintenant on va passer à la poudre de ce RCMA Il y a aussi un autre produit que j'ai testé Mais j'ai oublié de vous dire C'est l'éponge de chez Beauty Blender D'habitude je prends toujours celui de chez Real Technique Donc là c'est les éponges Donc en fait vous voyez que La Real Technique Quand elle est mouillée Elle est plus grosse que la Beauty Blender Mais l'éponge de ce Beauty Blender est plus flexible Je ne sais pas vous voyez Il s'aplatit plus Et du coup en fait il n'est pas agressif Ça agresse pas la peau C'est hyper doux C'est hyper agréable Donc franchement si je devrais choisir entre les deux Je prendrais celui de chez Beauty Blender Il faut savoir que le pont de chez Real Technique Il coûte genre 7,89 euros Un truc comme ça Et celui-là il est genre 20 euros Donc c'est quand même énorme Mais franchement Le pont de chez Real Technique est aussi hyper bien Parce qu'en fait toute ma vie Je l'ai toujours utilisé Mais je vous le trouve aussi Celui de chez Beauty Blender Donc je l'ai quand même acheté Donc voilà Donc comme je vous ai dit Je vais tester la poudre De chez RCMA Donc c'est une poudre comme ça C'est une poudre en suicide Elle existe en plusieurs couleurs Il y a jaune, rosé Et ensuite la transparente Ben moi j'ai pris la transparente Parce qu'en fait le jaune Il était plus disponible Donc le packaging ressemble à ça Donc c'est un truc hyper basique Vous voyez dans la poudre translucide ou banana Vous pouvez toujours verser la quantité que vous souhaitez pour utiliser Et ben ici c'est pas possible Parce qu'en fait c'est déjà trop petit Et il y a des trous comme ça On dirait les bouteilles des épices Genre du poivre, sel, etc. Et donc je pense que là Je vais juste ouvrir comme ça Et mettre là dedans Et pour appliquer Je prends mon éponge qui vient de chez Primark Pour ne pas changer Et franchement je vais faire du baking Pour voir comment est-ce que la poudre elle est Si on fait du baking Mais là déjà elle est hyper fine Je la sens pas sur mon visage C'est trop bizarre Donc c'est trop bien aussi Je l'applique partout sur les zones Où j'ai envie d'éclairer Donc là j'ai un truc avec mon visage Pour les gens qui ont toujours voulu savoir Comment est-ce que je vais avec mon visage Voilà comment est-ce que j'applique La banana ou une poudre translucide C'est toujours les mêmes zones Que je veux éclairer Donc maintenant on va attaquer les yeux Je vais prendre mon anti-cerne Chez Makeup Propolution en teinte C12 Et le fond de teint en teinte F12 Et je vais l'utiliser en tant que base Ensuite je vais commencer avec la palette de chez Juvia's Place Donc c'est une palette que j'ai toujours voulu tester Que j'ai pas eu l'occasion La palette elle ressemble à ça C'est des hyper belles couleurs Il y a 5 fards mat Et tous les restes en fait c'est des fards irisés Pailletés Donc voilà Je vais faire quelques swatchs Comme ça vous pouvez voir la pigmentation de cette palette Je vais prendre cette couleur Ok donc c'est un bleu quoi Et maintenant si je prends un fard mat Donc je vais prendre le brun qui est là Donc voilà Donc voilà La pigmentation est là Mais ils sont hyper secs on dirait Je sais pas Donc pour ça je vais commencer avec ce fard qui est là Qui s'appelle ABBA Donc il s'agit d'un brun qui va dans le rouge Je suis désolée s'il y a du bruit C'est parce qu'en fait il y a des travaux à la maison Et donc voilà J'ai pas trop le choix de filmer comme ça Que j'applique juste dans le creux de mon oeil C'est hyper pigmenté comme vous pouvez le voir J'aime bien la couleur C'est une très belle couleur Franchement il y a rien à dire J'aime bien la pigmentation J'ai pas mis beaucoup de couches Mais voilà le résultat Ensuite je vais prendre cette couleur qui s'appelle Burkina Et je vais estomper ADA Ensuite la deuxième palette que j'ai acheté Que je voulais trop tester C'est celle de chez It's My Way Way Avec Beige Cosmetics Donc la palette elle ressemble à ça Franchement je l'aurais imaginé un peu plus grande Mais voilà elle est trop trop belle Pour cette palette Donc ici il y a du highlighter Il y a du contouring Et quelques fards Et un petit mouroir Donc là maintenant je vais Prendre une couleur neutre Donc j'ai pris un autre pinceau estompeur Et je vais prendre la couleur qui est là Qui s'appelle Nudist Donc il s'agit d'un brun nude Comme ça Et je vais venir estomper Les fleurs que j'ai appliqué De la palette de C'est Juvia's Place Voilà quand ça c'est fait Je reprends le premier pinceau Et je vais prendre cette couleur Qui est un mauve Qui s'appelle Friday Je vais l'appliquer au coin externe Au coin interne De mes yeux J'estompe pas Comme vous pouvez le voir Je le pose juste Pour avoir toute la pigmentation Voilà c'est une très belle couleur Je vais faire quelques swipes Sur ma main De la couleur Friday Que je viens d'appliquer en fait Pour vous montrer Je vais l'appliquer ici Voilà ça c'est le fard que j'aime Vous voyez ça glisse vers le bas Et ça j'aime trop Franchement Voilà c'est hyper pigmenté Je vais prendre un fard Qui est un peu irisé Donc ici Le fard s'appelle Tiffany Ok Ok Y'a rien à dire Donc maintenant on va intensifier le look Et pour ça je vais prendre ce fard là Qui est un noir Qui s'appelle Black Beauty Donc je l'applique au coin externe Au coin interne de l'oeil Encore une fois Donc maintenant je reprends ma palette de chez Juvia's Please Et je vais prendre cette couleur Qui s'appelle Daia Il s'agit d'un rose champagne Si je me trompe pas Wow C'est une très belle couleur Et je l'applique au milieu en fait De mon oeil Donc les yeux c'est terminé pour le moment Donc maintenant je vais enlever la poudre de chez RCMA Je sais pas si vous avez remarqué Mais là j'ai l'impression que ma peau a absorbé la poudre translucide Donc je vais voir si ça m'a pas desséché la peau Je suis hyper grise un peu Je pense que c'est bien juste pour la poser Mais pas pour faire du baking Parce que là je suis un peu grise Donc on va venir réchauffer mon teint Faire mon contouring en poudre etc Donc on va d'abord faire le contouring en poudre Et pour ça je reprends la palette de chez It's My Way Way Et je vais prendre cette couleur qui s'appelle Mocha Ok Je sais pas si vous voyez la différence Mais en fait c'est une très belle couleur Qui est hyper léger en fait C'est hyper naturel J'aime bien là jusqu'à maintenant Donc je suis hyper satisfaite déjà de cette toilette Donc maintenant je vais prendre la palette de chez Juvia's Place C'est de Sarah Han Blush Volume 1 Donc la palette elle ressemble à ça Elle est hyper belle Donc je vais faire quelques swipes Pour vous montrer en fait la pigmentation Je vais prendre Neyo C'est un bronzer à mon avis Et je vais l'appliquer juste là Wow Vous avez vu c'est hyper pigmenté Franchement je suis choquée Je vais essayer le highlighter qu'il y a dans la palette Je vais prendre Zara Ici Je sais pas si vous arrivez à voir Mais voilà La palette est hyper pigmentée Du coup Moi que je voulais mettre Neyo Comme vous pouvez le voir C'est un dessous de ton rouge Donc je vais pas trop l'appliquer Enfin je vais essayer de pas trop en mettre sur mon visage Euh Abby Ça sera trop foncé pour moi Donc je vais déjà pas le mettre du tout Je vais l'appliquer ici Ça c'est Abby C'est une très belle couleur en tout cas Mais trop foncé Et je vais tester Toby aussi avec vous Parce que j'aime trop ce blush La couleur est juste magnifique Je vais la mettre ici Donc voilà Donc moi je vais prendre Neyo là maintenant Et l'appliquer en tant que bronzer Franchement je prends le minimum Parce que j'ai peur De ressembler à rien Bon c'est vraiment trop Euh Je pense que j'en ai trop mis Je sais pas mais Moi quand je me regarde là Je vois que j'en ai trop mis Donc je vais venir un peu estomper avec ma brosse Là pour le moment c'est ça Peut-être que quand je vais mettre mon fixateur Ça va s'arranger Mais là pour moi c'est trop je trouve Euh Je vais mettre le blush Donc je ferai pas attention Donc le blush que je vais prendre C'est l'orange qu'elle a Qui s'appelle Toby Alors Toby est juste magnifique Franchement j'aime bien le blush Mais comme j'ai trop mis euh Le bronzer Ça peut être trop Voilà c'est ça comme ça Donc maintenant je vais fixer mon visage Je vais mettre mon eyeliner Mes faux cils Euh Du gloss Et après je reviendrai là Maintenant on va terminer les yeux Pour ça je vais reprendre la palette des shades My way way Et je vais prendre le mousse Que j'ai utilisé donc Friday Et je vais l'appliquer dans le ras de cils inférieur Voilà Voilà Et maintenant je vais appliquer du highlight Je pense que je vais utiliser ceux de cette palette Euh Et ensuite je vais essayer euh Ray Dying qui est juste ici Ça c'est de l'autre À mon avis je vais mélanger ceux deux Pour avoir la couleur que j'ai envie d'avoir Je vais mélanger les deux couleurs Et donc ça fait un effet naturel Donc c'est cool Je me suis mettre sur l'arcade sourcilière Et ensuite je vais essayer de l'appliquer au coin interne de mon oeil Donc voici le résultat final Euh franchement j'aime bien le résultat final Le look il est juste trop trop joli Donc voilà J'espère que la vidéo vous a plu Surtout n'hésitez pas à aimer De commenter De partager De vous abonner à ma chaîne YouTube De me suivre sur mes réseaux sociaux Et on se dit à la prochaine Bye Bye